ça permet de prendre conscience des choses etc alors je crois que c'était celle là donc salut Théo, j'espère que tu vas bien et merci pour ton contenu, j'aspire totalement à ta façon de penser, voilà ma question ou plutôt mon problème quand je rentre voir ma famille quelques jours tout va bien attendez, s'enregistre encore, mais c'est bon mais quand je suis quand je suis chez moi avec ma routine sport plus diète ah oui, quand je suis chez moi avec ma routine sport plus diète j'ai des problèmes digestifs donc voilà, typiquement les questions anonymes ça sert à ça donc des gaz, des diarrhées, presque tous les jours chez ma famille l'alimentation est riche en féculents et pauvre en légumes et je ne m'entraîne pas c'est généralement seulement le temps de 2 voire 3 jours, une fois par mois le problème vient donc probablement du sport et ou de ma diète, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur la source exacte du problème j'ai arrêté le lacto, j'ai arrêté le gluten et cela n'a rien changé mon alimentation de base est plutôt très clean voici le détail type si tu y vois un point pouvant expliquer mon problème, le matin, des oeufs, des flocons d'avoine ou farine de patates douces le midi et le soir, de la viande et du poisson avec des légumes de l'ordre de 400 grammes et des féculents céréales ou occasionnellement des légumes avec un fruit en dessert mes lipides proviennent entre autres d'huile végétale, d'avocat, d'oléagineux et chocolat noir à 99% et du jaune d'oeuf j'ajoute une collation durant l'après-midi à savoir une banane avec mon entraînement et un checker donc 30 grammes de protéines avec mon entraînement durant la journée, je bois pas mal d'infusion et de thé vert et un peu de café je limite les légumineuses car j'ai remarqué qu'elles empiraient mes problèmes je ne crois pas être le seul sportif ayant ce type de problème je crois que c'est courant aurais-tu des solutions à me proposer ? merci et surtout continue comme ça merci à toi alors moi je vois divers pistes de solutions par rapport à toi donc dans ta diète déjà le matin, oeufs plus flocons d'avoine ça c'est un peu le duo explosif donc on sait que les oeufs c'est légèrement troublant au niveau digestif pour certaines personnes surtout s'ils sont de mauvaise qualité surtout si la cuisson n'est pas bonne donc le blanc bien cuit, le jaune moitié cuit, voire cuit ou cru, même ça peut passer mais essayez de toujours avoir le blanc bien cuit deuxième chose, les flocons d'avoine alors la problématique des flocons d'avoine c'est que historiquement les flocons d'avoine sont un aliment de base dans le monde fitness bodybuilding qui viennent plutôt des Etats-Unis alors peut-être qu'eux sont beaucoup plus adaptés à manger ça que nous en France mais moi je rencontre énormément de personnes qui tolèrent mal les flocons d'avoine et qui même après les années ont du mal à les tolérer donc en tout cas dès qu'ils dépassent un certain volume dans le bol, dans l'assiette donc les flocons d'avoine essayent plutôt de remplacer par la farine de patate douce pendant toute une semaine pour voir si les flocons d'avoine ça... parce qu'en fait tu cumules, je vais t'expliquer pourquoi donc déjà les flocons d'avoine remplacent-les par la farine de patate douce ou par une autre source de glucides je sais pas, peut-être du seigle, de l'épautre, du camu, des choses comme ça le midi et le soir, viande, poisson, tatata et des féculents, donc tu dis céréales ou occasionnellement des légumineuses donc quelles sont les céréales que tu consommes si c'est du quinoa, c'est hyper agressif pour certaines personnes si c'est du sarrasin, certains ne le tolèrent pas donc essaye de voir qu'est-ce que tu consommes si tu veux un peu solutionner ce problème passe sur du riz complet ou du riz basmati pendant une semaine sur tes repas, tes autres repas afin justement d'éliminer ça donc riz basmati ou riz complet donc basmati complet ou demi-complet même et essaye d'éviter les légumineuses pendant une semaine donc avec un fruit et un dessert donc le fruit c'est pareil avec un fruit en dessert pardon, donc essaye d'éviter le fruit en dessert essaye plutôt de le mettre sur une collation donc les lipides proviennent d'huile végétale avocat, oléagineux et chocolat noir donc ça tu as peu de problèmes que ça vienne de ça et à l'entraînement, ah non, durant la journée à savoir une banane avec mon entraînement et un shaker donc essaye de remplacer la banane par une pomme et d'ailleurs de ne pas manger de banane pendant une semaine parce que la banane a tendance à être légèrement constipant alors je sais que toi tu me parles de diarrhée, de gaz et tout ça mais quand tu ralentis le transit ça fermente plus donc c'est là où tu peux avoir des gaz aussi donc essaye d'éviter la banane pendant une semaine et d'avoir plutôt des fruits type ou agrumes ou des pommes, kiwis, des choses comme ça avec ton shaker quoi alors tu dis avant ton entraînement donc j'ajoute durant l'après-midi à savoir une banane avant mon entraînement et un shaker alors ça c'est pareil avant l'entraînement quelle est la durée avant ton entraînement? si c'est 20-30 minutes c'est trop court il faut essayer d'espacer un petit peu essaye d'avoir plutôt une heure, une heure et demie avant pourquoi? parce que justement dès que tu ajoutes autre chose qu'une protéine en poudre donc typiquement un fruit il faut un certain temps pour l'assimiler et si tu démarres ta séance en digérant quelque chose c'est pas top donc si c'est un fruit mixé avec par exemple si je sais pas moi tu fais un smoothie avant l'entraînement ça posera pas de problème mais dès que c'est du solide donc de la fibre à casser essaye d'avoir au moins une heure entre le moment où tu l'auras mangé et le moment où tu démarreras ta première série donc tu me dis que tu limites les légumineuses car t'as remarqué que ça empireait ton problème donc en fait ce qui empire ton problème typiquement c'est certaines fibres moi ce que je vois c'est certaines fibres et mieux vaut essayer de parce que t'as quand même un apport en fibres assez élevé ce qui est très bien mais peut-être que t'es passé tu sais quand tu vas 3 jours en famille à manger autre chose quand tu reviens c'est un peu compliqué donc essaye de privilégier les fibres des légumes peut-être parce que tu parles pas trop des légumes finalement tu dis que t'en manges mais tu dis pas la nature donc de l'ordre de 400 grammes ce qui est quand même assez important mais essaye surtout d'augmenter un petit peu justement ton apport en fibres via les légumes donc si t'es déjà à 400 grammes ça va et après le reste d'avoir modérément des fibres c'est à dire que ne va pas chercher les féculents qui ont le plus de fibres en tout cas par rapport à ta problématique du moment là je comprends je pense pas que ça t'empêche de t'entraîner et tout mais c'est vrai que c'est dérangeant mais alors encore une fois les gaz, les ballonnements et tout c'est inesthétique donc on a le ventre gonflé c'est chiant mais c'est pas pathologique c'est à dire que c'est pas quelque chose de en fait c'est une gêne mais c'est pas nocif c'est pas une ça veut pas dire que vous allez mal quoi c'est ça que je veux dire quoi donc faut pas transformer ce genre de réaction de regarder les vaches regarder certains animaux ils ont des gaz toute la journée bon bah ça a pas l'air de les déranger quoi ça fermente donc si toi ça te dérange énormément tu peux chercher à limiter cette fermentation en ayant un transit pas trop ralenti alors moi évidemment je t'ai mis sur du riz et le riz ça peut ralentir chez certaines personnes mais globalement essayez d'avoir plutôt des féculents même tu peux consommer de la patate douce brute tu vois tu te fais des frites de patate douce des choses comme ça alors des frites maison pas des frites que t'achètes dans le commerce avec des huiles trans rajoutées et donc voilà ça pourrait satisfaire un petit peu ton transit de ce côté là merci d'avoir regardé ce rapide extrait alors en fait ça c'est un extrait du contenu que je viens de poster pour les VIP sur mon site donc www.fitnessmiss.fr en fait j'ai fait quelques questions réponses pendant le temps de cuisson de la recette que j'ai présenté au VIP en fait la vidéo c'est une recette qui ne prend pas de temps et qui monopolise qu'un seul mode de cuisson c'est à dire que c'est un plat simple à faire riche en protéines pauvre en glucides etc bon très bon au goût et vous n'avez pas besoin de faire cuire plein de trucs donc c'est idéal pour les personnes qui rentrent du boulot hop ils ont besoin de faire un truc un peu vite fait ils mettent en cuisson et puis en plus de ça l'avantage c'est que vous pouvez vous resservir de ce plat pendant 48 heures donc ça peut vous faire plusieurs repas donc c'est un atelier cuisine qu'il y a sur le site durant le temps de cuisson j'en ai profité au lieu de vous faire un gros cut comme ça brut et de vous reprendre après le temps de cuisson j'ai décidé de meubler et de répondre à plusieurs questions que vous m'avez posées sur le formulaire anonyme là et donc du coup voilà vous pouvez retrouver ce contenu VIP dans son intégralité en rejoignant les VIP avec le lien qui se trouve dans la description ou sous cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté pour la vidéo intégrale à tout de suite